Musique Bonsoir, ravis. Merci de vous retrouver en ce début de semaine pour deux heures d'échange, deux heures volées à la nuit, deux heures suspendues au timbre d'une voix à l'écoute d'une histoire qui fait écho à la nôtre. La ligne est ouverte comme tous les soirs au 39 21. Vous y serez accueillis par Asiba et Julie sous le regard bienveillant de Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et puisque nous sommes en direct jusqu'à une heure, vous pouvez vous manifester par courriel sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Et tout de suite, nous accueillons Nicolas. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Nicolas. Donc j'ai 31 ans. Oui. Et j'ai rencontré une jeune femme cet été. Nous sommes ensemble les plus de mois de septembre. Oui. Et je rencontre une grosse difficulté avec sa famille, comme en fait c'est une famille de la noblesse. Et qui n'affecte pas notre relation. Parce que vous n'êtes pas du même milieu qu'elle. Voilà exactement. En fait on s'est rencontré par des amis en commun. Oui. Et du coup sa famille en fait ne souhaite pas me rencontrer. Et ils souhaitent même que mon ami interrompe cette relation. Oui parce que pour eux ce serait une mésalliance. Voilà c'est ça. Oui. Et du coup en fait mon ami le vit très mal. Ah oui je comprends. Et on ne sait pas comment faire en fait pour s'en sortir. Pour arriver que déjà que la famille puisse accepter un entretien avec moi. Pour moi qu'elle me connaisse. Elle a le même âge que vous ? Elle a 5 ans de moins. D'accord. Elle a 26 ans. 26 ans. Oui c'est à dire qu'ils vous rejettent sans même vous connaître. Ce qui est terriblement injuste. Au prétexte que vous ne faites pas partie de leur milieu. C'est terrible mais ça existe encore au 21ème siècle. Oui justement. Je vous appelais pour savoir s'il y avait des solutions. Ou quelque chose à nous proposer pour essayer d'améliorer cette relation avec la famille de mon ami. Ça va être très compliqué parce que votre amie va devoir à un moment, on peut le supposer, devoir se passer de l'autorisation de ses parents. Ce que pour le moment elle attend. Elle attend l'accord de ses parents. Oui. Il est peu probable qu'elle l'obtienne. La difficulté c'est qu'en fait il y a une sorte de chantage qui est exercé. Oui. C'est ou elle me choisit ou elle choisit sa famille. Moi je ne voudrais pas qu'elle choisisse ni l'un ni l'autre. Je ne veux pas que ce soit les deux. Mais je comprends. Je comprends. C'est toujours un chantage terrible. D'une violence extrême. Et le souci c'est qu'on en tourne en rond et on ne trouve pas de solution pour essayer de débloquer la situation. C'est vraiment problématique. Les enfants qui se trouvent en position d'avoir à choisir entre leurs parents et la vie qu'ils souhaitent se trouvent face à un choix toujours extrêmement douloureux et injuste et qui génère toujours un poison terrible qui est la culpabilité. Et c'est toujours d'autant plus compliqué que lorsque l'on est dans sa vie adulte, enfin elle a 26 ans, elle aurait besoin que ses parents lui manifestent de l'estime et de la confiance par rapport au choix qu'elle fait. Exactement. Or là, il se braque, il rejette le choix au nom, par rapport au fait qu'elle a choisi un homme qui n'était pas de leur milieu social. Voilà. Donc face à cela, elle doit renoncer, elle devrait selon eux renoncer à son amour pour pouvoir avoir le leur. C'est un chantage épouvantable. Oui, du coup elle vit très très mal et du coup on résiste. Mais bon, on ne sait pas pour combien de temps et puis surtout, on ne sait pas quoi faire. C'est vraiment ça le souci. Mais si vous voulez, il y aurait... Il est important de... Il ne faut pas céder. Parce que céder, ça n'a... Si elle cède, qu'est-ce qui se passe ? Elle sera malheureuse. Certes, elle sera d'accord, ses parents, elle va pouvoir rester dans sa famille, elle ne perdra pas l'amour de ses parents. Mais à quel prix ? Parce que, alors ses parents vont... On va être dans quoi ? Dans un mariage arrangé ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais par contre, le souci, c'est que... Oui, c'est à peu près ça. C'est pour ça que je n'ai pas fait... Donc il faudrait essayer de parler. Il faudrait qu'elle essaye de parler avec ses parents. Et d'essayer de comprendre, finalement, au-delà des prétextes qu'ils invoquent, ce qui motive réellement la décision. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur propre histoire ? Et qu'est-ce qui les a empêchés eux-mêmes d'aller là où ils voulaient ? Parce que peut-être qu'eux-mêmes auraient aimé aller dans d'autres voies, aimé d'autres personnes, et que ça ne s'est pas fait. Et que, vous savez, il y a souvent, dans les histoires familiales, un scénario de répétition terrible. Qui sait ? Donc, ça vaut toujours la peine de parler, malgré tout. D'essayer, en tout cas. Mais pourtant, depuis trois mois, elle essaye. Mais c'est que le problème, c'est qu'elle refuse de me rencontrer. Donc c'est bien ça, la difficulté. C'est que je ne peux même pas me défendre. Et je ne peux rien faire, quoi. C'est toujours bloqué. Il y a Brigitte qui pose une question par SMS et qui demande est-ce qu'actuellement, vous pouvez avoir une relation avec elle sans qu'elle soit rejetée par sa famille ? Pour l'instant, oui. Si vous voulez, en fait, on n'habite pas dans la même ville. Oui. Donc, on se voit à peu près une fois toutes les deux semaines. Mais à chaque fois, ça resterait délicat. Tout simplement, comme on ne peut pas toujours dire la vérité, qu'elle me voit au niveau de sa famille pour éviter d'avoir des soucis. Et aujourd'hui, ça arrive à un point où elle pourrait faire quatre fois qu'on ne se voit pas pour qu'elle n'entende pas de reproches pendant dix jours après notre entrevue. C'est quand même plutôt bon signe qu'il y ait cette possibilité-là. C'est-à-dire qu'ils ne soient pas... Vous voyez, ce chantage qu'ils font planer, ils ne sont pas dans la rupture déjà immédiate du lien avec leur fille. Ça montre qu'ils aiment leur fille et qu'ils ne sont pas forcément prêts à la perdre, malgré tout. Ils préfèreraient qu'elle soit avec un homme de leur même milieu social. Alors, il y a un autre message qui dit, je viens de prendre l'émission, pourriez-vous rappeler le problème de quel milieu social s'agit-il ? C'est la noblesse. Ce sont des aristocrates ? La noblesse. La noblesse. Oui. Bon. Alors, c'est vrai qu'il y a des codes très spécifiques, mais bon, vous n'avez pas la fortune, vous ? Non, parce que vous savez, dans l'aristocratie, souvent aujourd'hui, elle se trouve très désargentée, donc vous pourriez apporter la fortune. Ça pourrait être un compromis, après tout. Non, mais disons que j'ai une situation pour quelqu'un de 31 ans qui est plutôt confortable. Ah, alors, vous pourriez faire un bon parti, Nicolas. Ça peut... Oui, c'est toi-même, je n'ai pas de particules, je ne suis pas noble. Ah oui, mais si vous n'avez pas de particules, mais que vous pouvez amener quand même de l'argent, parce que les aristocrates ont la particule, mais n'ont plus forcément l'argent. Donc, ils ont des valeurs. Oui, c'est ça. Non, mais plus sérieusement, je crois qu'il faut... Parce que c'est une situation très douloureuse, et il ne faudrait pas que... C'est douloureux. Alors, évidemment, c'est douloureux parce que vous aimez cette jeune femme, et c'est douloureux pour elle parce qu'elle aime ses parents et qu'elle a peur de les perdre. Elle souffre d'autant plus qu'elle peut s'imaginer de ne pas être aimée ou d'avoir des parents qui sont un peu méprisables. Alors que... Bon, il n'en est rien. Eux, ils sont fermés dans des codes. Encore, bon, qu'on peut penser comme ça, c'est d'un autre temps. Mais ça joue. C'est-à-dire que... Vous savez, il y a encore... Ils pensent avoir de bonnes raisons de justifier le refus d'une union qui les dérange. Alors, ça peut être le milieu social, ça peut être la religion, ça peut être la couleur de peau. Finalement, tout est bon pour rester entre soi. Mais justement, par contre, au niveau de la religion, on est tous les deux chrétiens. Oui. Et on pensait peut-être passer par un prêtre. Oui. Pour essayer d'arranger la situation, parce que vous pensez que c'est plutôt une bonne idée. Ou c'est parcelu. De passer par un prêtre ? Oui. Que le prêtre soit un peu un médiateur ? Voilà, exactement. Non, 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 c'est pas du tout farfelu. Non. Les parents sont chrétiens également. Oui. Oui, ça va bien ensemble en général. Non, 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 c'est une excellente idée. Je crois qu'il faut tout essayer dans le dialogue, dans un premier temps. Et il faut vous attendre. Si ça ne marche pas, je crois quand même qu'il faut que votre amoureuse puisse persévérer dans ce choix, même s'il est douloureux. D'accord. Et qu'elle essaye de comprendre si jamais, si jamais au pire, les parents persistaient dans leur refus de vous rencontrer ou essayer de comprendre ce qui, eux, dans leur histoire, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que vous savez, les parents infligent à leurs enfants les mêmes blessures qu'eux-mêmes ont reçues. D'accord, très bien. Vous, vous êtes, vous n'êtes pas rejeté pour ce que vous êtes. C'est finalement pour vous que c'est le moins douloureux si ce n'est que vous voyez votre, la femme que vous aimez souffrir et que votre relation d'amour s'en trouve entravée. Mais ce n'est pas vous qui le rejette. Ils ne vous connaissent pas. Ben oui, c'est pas votre personnalité qui est en jeu. Oui, mais c'est ça qui est très gênant comme justement on n'est pas jugé par rapport à sa part. Ah oui ? On est jugé par rapport à rien en fait, par rapport juste à un milieu auquel on appartient. Mais c'est terrible, c'est terrible parce que c'est vrai qu'on aurait envie tous que nos parents nous accompagnent, nous soutiennent dans nos choix de vie. Même s'ils si ces choix ne correspondent pas aux leurs. Et on a besoin notamment quand on quand on est jeune adulte d'être accompagné. On a besoin, les jeunes adultes ont besoin de l'estime et de la confiance de leurs parents. Oui, c'est plus facile quand on est dans la vie quand ça se passe comme ça. Il y a Didier qui dit aller garder espoir, le prince William et Stéphanie de Monaco se sont mariés avec des roturiers. Quand on voit, il faudrait peut-être leur parler, non mais quand on voit toutes ces grandes monarchies, regardez même l'Espagne enfin qui sont vraiment des plus anciennes, c'est vrai qu'on voit beaucoup de roturiers et on voit la noblesse voire même la petite noblesse qui est là campée sur des traditions comme ça qui veut préserver à tout prix crispée, je dirais, c'est même pas campée c'est crispée. C'est bon qui a peur finalement, qui a peur de l'autre. C'est la peur. On reste entre soi. C'est bon, on a peur de faire rentrer l'étranger. C'est ça, l'étranger il prend toutes les formes. Il faudrait relire Camus et l'étranger. C'est terriblement d'actualité. On le voit, c'est pas qu'une question de religion ou de couleur de peau. Non, tout à fait. Vraiment. C'est ce que dit Blouse 44 qui dit mais où est la tolérance ? C'est quand même malheureux à notre époque. Bon, mais c'est il y a toujours cette histoire, ça montre cette histoire de mes alliances, ça arrive encore même à notre époque. Alors, il y a Brigitte qui dit vous n'avez que le choix de la persévérance et qu'ils finissent par s'incliner devant la constance de votre amour. Ça peut arriver. Et le fait qu'ils acceptent entre guillemets cette union, cette union, votre relation, vous voyez, je vais plus vite moi. je vous vois déjà convolée en juste noce. Mais qu'ils, bon, c'est plutôt, on peut penser qu'ils vont, c'était pas leur vœu au départ, mais est-ce que, est-ce que votre, votre compagne a des frères et sœurs ? Oui, une sœur. Elle a une sœur qui est mariée à un noble. Elle est plus jeune. Elle est plus jeune. Pas du tout. Ah oui, donc elle trace, elle ouvre vraiment le chemin. Exactement, c'est ça. Oui, donc c'est plus dur pour elle. Bon, alors peut-être que justement, en tant qu'aînée, il place beaucoup d'espoir aussi en elle. C'est ça en plus, l'aînée dans une famille. Il n'y a pas de fils ? Non. Ah oui, en plus, il n'y a pas de fils. D'accord. Donc bon, ça peut évoluer. Bon, très bien. Ce que dit Brigitte aussi, qui dit, c'est peut-être une sorte de bras de fer et il leur faut le temps d'accuser leur déception. Ce n'est pas vous la déception, mais c'est par rapport aux aspirations qu'ils avaient vis-à-vis de leur fille. Et il y a Doudou qui dit, est-ce que vos parents à vous connaissent et apprécient votre amie ? Non, pas encore. je n'ai pas encore fait la rencontre là-dessus. Ah bon, vous le... vous ne l'arrivez pas à présenter ? Non, mais la difficulté, si vous voulez, c'est qu'elle n'habite pas dans la même chose que moi. Et du coup, c'est pareil, pour venir me voir où j'habite, ce n'est pas facile non plus pour elle de pouvoir partir une journée comme ça. Enfin ça, attendez, une journée, ça, c'est rien aujourd'hui avec... On peut se déplacer comme on veut. Elle l'a déjà fait, mais ça, je l'ai déjà fait une fois. Mais sinon, si vous voulez, pour l'instant, ça ne s'est pas encore représenté. C'est un peu compliqué quand même, alors ? du tout. Non, 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 en fait, ça pourrait être possible. Mais c'est surtout pour que mon amie puisse venir me rejoindre et faire une visite sur une journée. C'est toujours un peu délicat pour savoir où elle va, etc., par rapport à sa famille. Elle n'est pas libre de ses mouvements ? Vous n'arrivez jamais à vous voir ? Vous vous voyez quand alors, vous ? Bon, on se voit uniquement dans sa ville, mais pas dans la mienne. Vous ne passez jamais un week-end ensemble, alors ? Entier, non. C'est juste la journée. Ah oui ? Ah oui, elle ne peut pas s'absenter plus d'une journée ? Non. Waouh, c'est une jeune fille très comme il faut, hein ? Oui. Je reçois un message autre temps et même mœurs. Papa, de la bourgeoisie, a épousé maman sans sa famille, sans l'accord de sa famille, car ma mère venait d'un milieu très modeste et ça ne les a pas empêchés de vivre ensemble 64 ans. Donc, il y a des personnes évidemment qui disent « Eh oh, il y a eu la révolution française entre-temps, incroyable ! » Mais bon, on n'a pas, il y a quand même des particules qui sont restées, on ne va pas, heureusement, on ne va pas tous, voilà, il y a des aristos qui ont survécu. Donc, bon, je crois qu'il faut, il y a Bruno qui a appelé le 39-21, qui est le standard d'Europe 1, qui dit « Allez, moi je conseille à Nicolas vraiment d'insister si votre amour est sincère de part et d'autre. Je crois que ça vaut la peine. C'est ce que j'essaie de faire. C'est ce que j'essaie de faire. Ça me demande depuis le début. » Quelqu'un dit « C'est l'histoire de mes parents, ils ont choisi de braver l'interdit et nous avons été heureux, sauf que nous n'avons jamais connu nos grands-parents paternels. » Ça, c'est toujours difficile, je trouve, parce que parfois, dans ces histoires familiales où les parents, où les enfants se marient, ça arrive parfois, où se vivent ensemble sans l'autorisation des parents, eh bien, ça peut marquer évidemment les enfants qui naissent et donc que les enfants ne connaissent pas leurs grands-parents. Et je trouve ça terrible de naître et que les grands-parents vous rejettent sans même vous connaître là aussi. C'est-à-dire que les petits-enfants soient privés de leurs grands-parents parce qu'il y a toute cette histoire familiale qui les précède. Ça, c'est vraiment très dommage. En fait, ma grande-peur aussi, c'est après, c'est de voir mon ami toujours avec une certaine tristesse par rapport à avoir dû délaisser sa famille par rapport à moi. C'est ça, la difficulté en fait. Et c'est ça aussi ma peur, mon futur après, derrière. On n'en est pas là. On n'en est pas là, vraiment, pour le moment, Nicolas. C'est un début. Il faut qu'elle tienne bon, je crois, quand même. Et puis, peut-être qu'elle aura s'émanciper de sa famille pour pouvoir vivre sa vie. On a parfois besoin de s'émanciper de sa famille pour pouvoir vivre sa vie. Vous savez, puisque vous êtes chrétien, dans la Bible, il y a le jugement de Salomon. La vraie mère, entre guillemets, c'est celle qui est prête à ce que son enfant vive loin d'elle. C'est la condition pour qu'il puisse vivre. Donc, après tout, ça vaut aussi pour les pères. Tant pis, même si c'est au prix de ne plus le voir. Donc, ça sera un peu à méditer, parfois, pour les parents. Laissez vivre aussi, même s'ils sont en dehors de soi et en dehors des choix que l'on désirait pour ses enfants. D'accord, très bien. Allez, bonne chance. Je vous remercie beaucoup, Caroline, je vous remercie pour vos émissions qui sont toujours plus intéressantes. Merci, c'est gentil. Au revoir, Nicolas. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Amy Winehouse, how they will come. Des mails qui arrivent sur le site europe1.fr pour Nicolas Chaudron de la Barre qui dit votre relation est toute récente. Prenez le temps de la construire, de la nourrir et de la préserver. Cela passe très probablement par une relation avec votre jeune amie qui n'implique pas les parents de cette dernière dans un premier temps. A 26 ans, elle a tout le loisir d'organiser sa vie sentimentale à sa guise et chemin faisant. vous pourrez pointer le bout de votre nez. Pourquoi pas au bal des débutantes que les châtelains organiseraient l'été. Plus sérieusement ou pas, en fait, je peux vous prêter ma particule de la barque pour faire bonne figure auprès de vos futurs beaux-parents. Allez en paix ! C'est pas mal, ça ! C'est vrai, après tout, ça s'achète. Vous savez, les particules. Il y en a qui ne se gênent pas pour ça. Laurence de Picardie, d'ailleurs. Vous voyez, Laurence, elle s'ajoutait une petite particule. Elle dit « Il est important de garder espoir, Nicolas. Le temps leur apprendra à vous faire confiance et apprécier la personne que vous êtes. Soyez patients. Ils ont besoin de garder la filiation dans leur milieu social. C'est important pour eux, quel qu'en soit le coup. » Sébastien qui dit « C'est étrange d'entendre des choses pareilles aujourd'hui. C'est peut-être une occasion pour elle d'ouvrir les yeux à ses parents en engageant le dialogue de façon positive et constructive et de leur dire d'une part qu'elle tient à eux mais qu'elle a la liberté dans le domaine amoureux. » Et puis Isaac, alors, il dit « Prenez vos jambes à votre couf, enlevez votre belle dulcinée convolée en juste noce, après tout, puisqu'ils vivent à une autre époque. Faites-en autant. Dans le pire des cas, on peut acheter une particule sur internet maintenant et devenir ainsi un jeune homme bien comme il faut. Très bon courage à vous. » Patouf dit « Si tout marche bien dans votre couple, cette femme est censée vivre avec vous plus longtemps qu'avec ses parents. Bonne chance quand même. » J'aime bien, moi, l'idée, c'est hyper romanesque de l'enlever. Comme ça, c'est de l'enlever et de se marier. Ou pas, d'ailleurs. Et puis, bon, moi, je suis un peu déçue parce que là, je vois que pas de mariage royal en vue. Parce que, Georges, notre majesté me dit « Moi, le pont-levis de mon château est baissé mais aucune roturière à l'horizon. » Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyer une nuit suivie de votre message par SMS au 7 39 21. 50 centimes plus qu'un SMS. Colette, elle a appelé le 39 21 pour dire la vraie noblesse et celle du cœur. La noblesse en tant que titre n'existe plus. Bonsoir Chantal. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors, je me permets de vous téléphoner. J'aurais voulu avoir une petite réflexion si vous voulez à plusieurs personnes. Oui. J'ai eu un souci avec mon employeur qui est notaire qui m'a embauchée il y a quelques années et si vous voulez, elle m'a fait subir un harcèlement moral quotidien. Je ne suis pas la seule parce que quand j'ai été embauchée, si vous voulez, il y avait une personne qui était déjà en dépression nerveuse. Bon, moi, elle m'avait dit que c'est parce qu'elle avait perdu son mari. Voilà. Ensuite, au bout de six mois que j'étais là-bas, une de mes collègues a fait une tentative de suicide. Comme je ne connaissais pas trop la vie privée, elle m'a dit que c'était aussi à cause de son compagnon qu'elle avait des soucis et tout ça. Et puis finalement, il s'est révélé que c'était parce qu'elle était vraiment infernale avec elle, si vous voulez. Parce que ce qu'elle fait, c'est toujours quand on est tout seul avec elle qu'elle nous maltraite. Quand c'est en groupe, elle s'arrange à ce que prendre des personnes à mi-temps, qu'on ne soit pas ensemble, qu'on ne se voit pas. Et c'est quand finalement on arrive à se croiser, elle est agréable. Et quand on est tout seul, c'est là où elle fait le harcèlement. Donc on a des difficultés pour prouver. Mais oui, forcément. C'est assez caractéristique d'ailleurs du harcèlement. Ça ne se fait pas devant témoin. Forcément. Donc quand elle avait quelque chose à dire en dernier, moi, elle me séquestrait dans mon bureau. Comme ça, si vous voulez, elle venait, elle fermait la porte et personne n'avait le droit d'entendre ni quoi que ce soit. Ce qui fait que, bon, on voyait bien que la porte était fermée, mais les personnes ne pouvaient pas dire qu'elle m'avait dit ci ou m'avait dit ça. Et elle faisait ça constamment. Alors moi, la question était, parce que, bon, c'est vrai qu'on aurait voulu faire engager une procédure. Oui. Le problème qu'il y a, c'est qu'on sait que, un notaire est un notable. On y revient, c'est la soirée des notables, ce soir. Ah, je ne sais pas. Oui, un notaire est un notable. Il n'a pas de particules, votre notaire ? Non, c'est une dame. Si vous voulez, bon, elle n'est pas du tout d'une famille bourgeoise, ça n'a rien à voir. Non, elle n'a pas de particules ni rien, mais bon, elle a quand même l'esprit notable, donc forcément, sous prétexte qu'elle est couverte par son statut. Oui. Elle se permet tout. Et puis, quand nous, on est petit, bien petit, dans le sens où, même si elle a été convoquée plusieurs fois devant le procureur, si vous voulez, c'est toujours elle qui s'en sort et c'est toujours les autres qui ont tort. Mais alors, vous en êtes où avec elle ? Si vous voulez, moi, finalement, bon, elle m'a licenciée, donc d'un côté, c'est très bien, sur le fond, parce que bon, sauf que moi, j'ai du mal à digérer parce que si vous voulez, au point de départ, c'était une réduction d'horaire parce que ce qu'elle a voulu faire, c'est qu'elle a voulu rembaucher un de ses amis donc au début, le licenciement, ça devait être pour réduction d'horaire et quand elle m'a envoyé ma lettre de licenciement, elle m'a mis insuffisance professionnelle. Donc forcément, pour contester ce motif, il faut aller au prud'homme et à savoir qu'elle m'a dit que de toute façon, elle était super protégée, que forcément, elle avait de l'argent pour se payer un avocat et que moi, forcément, je perdrais. Donc il valait mieux que je parte avec ça plutôt qu'avec rien. Mais sur le fond, ça m'ennuie. Ça, c'est ce qu'elle vous dit. Ce n'est pas elle qui décide de ce qui se passe au prud'homme. C'est clair. Les prud'hommes, ça ne se décide pas autour d'une question d'argent. Mais le problème qu'il y a, si vous voulez, c'est que le harcèlement, c'est toujours relativement difficile à prouver. Et elle aura toujours les bons harcèles. Oui, enfin, les prud'hommes sont de plus en plus confrontés à des questions de cet ordre-là. Alors moi, si vous voulez, à la dynamique... Apparemment, vous n'êtes pas seule. Non, mais on n'est jamais seul. Si vous voulez, on est tous... Non, mais j'ai bien compris. J'ai bien compris. Ça se passe, vous êtes seule quand ça se passe, mais ça s'est passé à plusieurs reprises. Ce que je veux dire par là, c'est qu'après, pour engager les procédures, on se sent seule parce que toute seule, chacun de notre côté, tout le monde a peur et ne fait pas. Mais c'est vrai qu'on a rencontré l'inspecteur du travail plus d'une fois et il n'a jamais voulu bouger. Sous prétexte qu'il m'a dit que dans ces professions-là, de toute façon, il ne trouvait jamais de quoi sanctionner. Et on l'a rencontré à plusieurs reprises. Je ne sais pas comment ça se passe. On peut demander puisque vous souhaitiez justement l'avis aussi d'auditeurs, peut-être. Si 39,21, c'est le standard d'Europe 1, 34 centimes d'euros la minute. S'il y a des auditeurs qui sont allés au prud'homme pour des questions par rapport à des notaires. Pour des questions de harcèlement moral. Parce que c'est vrai que c'est très particulier quand même. C'est vrai que c'est de plus en plus traité parce que le harcèlement moral est de plus en plus abordé, reconnu. Oui, alors je ne sais pas sur un plan juridique en France. Disons que ça a du mal quand même parce que si vous voulez, par exemple, moi l'inspecteur du travail m'a dit, parce que moi elle a traité ma collègue d'appruti carrément, si elle le fait une fois, ce n'est pas dramatique. Mais qui vous a dit ça ? L'inspecteur du travail. Non mais une fois, on ne peut pas dire qu'une fois, on ne peut pas parler de harcèlement. Forcément. Une fois, ce n'est pas du harcèlement. Ça paraît logique. Une fois d'abruti, une autre chose, c'est un autre chose. Non mais attendez, si elle fait une fois, je ne comprends pas. Je n'ai pas compris ce que vous m'avez dit. Je croyais qu'il dit si elle fait une fois, ce n'est pas du harcèlement. Mais si elle vous traite une fois d'abruti, elle n'a pas à vous traiter d'abruti. Voilà, déjà, à la base. Mais si vraiment ce serait du harcèlement, ce serait tous les jours. Mais le lendemain, pas tous les jours. Ce n'est pas forcément c'est un rythme. Ce n'est pas forcément tous les jours. Le harcèlement, ça peut être toutes les semaines. Il n'y a pas un rythme. Ce n'est pas forcément quotidien, le harcèlement. Mais il faut quand même qu'il y ait une répétition. Évidemment, si c'est une fois, par définition, ce n'est pas du harcèlement. Voilà. Mais bon, après, c'est un autre truc. Si vous voulez, après, elle retrouve autre chose. C'est ce que je voulais vous dire. Dans le sens, c'est aujourd'hui, ça va être un... Mais c'est vrai, là où je vous rejoins, c'est difficile à prouver. Voilà. C'est difficile, c'est très difficile. C'est très difficile à prouver. je dis dans ces professions-là, puisque... Oh non, je crois que ce n'est pas que dans ces professions-là. Le harcèlement, lui-même, est difficile à prouver. Oui, oui. Le harcèlement moral est difficile à prouver. Oui, oui. Oui, apparemment, ce que je vois, c'est ça. C'est... Quelle que soit la profession. Oui, quelle que soit la profession. C'est pour ça que je disais, je ne sais pas, après... C'est vrai que... Parce qu'on peut dire ces paroles contre paroles. Vous voyez, après, c'est une évaluation de personnalité. C'est bon. Alors, c'est vrai que les prud'hommes sont amenés à traiter comme ça des conflits de personnes. Mais c'est très compliqué parce que c'est c'est un peu qui tout double. Voilà. Ça veut dire, bon, on peut tenter. Mais on ne fait pas d'expertise psychologique. Non. Mais voilà. Donc, c'est là où c'est compliqué. Alors que la question du harcèlement moral, on peut voir aussi à travers un peu plus une expertise psychologique parce que c'est quand même le propre de certaines personnalités. Oui. Ce n'est pas n'importe qui qui harcèle. Non, ce n'est pas n'importe qui. Non. Non, ce n'est pas n'importe qui. Alors, c'est pour ça que, bon, d'un côté, je me dis, j'aimerais bien parce qu'on aimerait bien puis là, j'ai une seule petite collègue qui est restée et puis au jour d'aujourd'hui, c'est elle qui subit la même chose que nous, on a subi, les unes derrière les autres. Et je me dis, on est impuissants. Moi, elle me dit ce qui se passe et on arrive vraiment à être impuissants et on s'aperçoit que c'est tout le monde qui le fait. Alors, peut-être que, est-ce que toutes ces personnes qui étaient là avant vous, qu'est-ce qui s'est passé pour elles ? Elles ont été licenciées également ? Il y en a une qui a été licenciée, si vous voulez, avec le fait de la médecine du travail avec danger immédiat parce qu'elle avait fait trois ans de dépression. Ah oui ? Oui, elle a fait trois ans, donc la médecine du travail et puis l'autre, elle a démissionné et puis une autre est partie en congé parental pour... Elle était en maternité, elle a essayé de revenir mais vu qu'elle était infernale, elle est partie en congé parental, elle en a pour trois ans. Parce que, vous voyez par exemple, un turnover important dans une structure peut-être un indice. le fait que... Enfin, pas forcément de harcèlement mais de quelque chose qui... Alors, attendez, je mets quand même... Parce que ça peut être un indice de dysfonctionnement. Je m'explique quand même, ça ne veut pas dire que parce que... Mais en tout cas, quand ça tourne beaucoup, quand les personnes, que ce n'est pas stable dans une équipe, qu'on n'arrive pas à garder en place les membres d'une équipe, que ça bouge beaucoup, ce qu'on appelle le turnover, quoi. Voilà, c'est... Il y a un problème de dysfonctionnement. Et là, quand il y a en plus le médecin du travail, ses dépressions, c'est... Là, ça peut interroger. Or ça, les prud'hommes peuvent... Là, on peut avoir accès, dire bon, qu'est-ce qui s'est passé avant vous ? Là, ils peuvent demander quand même, dire qu'est-ce qui s'est passé, les postes avant vous ? Parce qu'ils peuvent rechercher un petit peu. Vous pouvez dire, écoutez, avant moi, voilà ce qui se passait également. la personne est prête à témoigner avec moi. Les personnes qui sont parties ? Oui. Ben oui, parce qu'elles, elles n'ont rien à craindre. Autant votre jeune collègue, elle est en place, elle est en fonction, donc elle, elle peut perdre sa place, elle ne veut pas témoigner, on peut comprendre. Mais celles qui sont parties, elles n'ont plus rien à craindre. Ben voilà, c'est ça. Donc c'est un soutien de plus. Parce que là, on ne va pas dire, bon, Chantal, oui, après tout, c'est paroles contre paroles, elle est en bisbille avec sa supérieure, voilà, c'est une affaire de conflit, oui, comme on peut en avoir dans toutes les structures, des personnes qui ne s'entendent pas, ça existe partout, ça, sans pour autant invoquer du harcèlement. Oui, après il y a une façon, parce que si vous voulez, elle s'incruste en plus dans la vie privée des gens, et si vous voulez, elle a une façon assez, parce qu'automatiquement, elle gère les affaires, entre guillemets, on a tous un notaire, on a tous des affaires, et elle s'incruste dans notre vie privée, et elle tape, si vous voulez, là où ça fait mal, où elle sait qu'on a eu des problèmes. Je comprends. Parce qu'elle prend principalement que des personnes soient veuves, soient divorcées, ou seules. Très rarement en couple, parce qu'en couple, on est deux. Donc c'est moins facile à déstabiliser. Que les personnes divorcées ou veuves, il y a déjà une fragilité à la base. Donc c'est beaucoup plus facile à choisir ce genre de public, si vous voulez. Oui. Il y a Brigitte qui demande, est-ce que vous avez noté des faits de harcèlement au fur et à mesure ? Oui, je les ai notés, j'ai même été déposée des mains courantes. Oui. Je suis allée déposer des mains courantes. Oui. Je suis allée déposer des mains courantes, mais on m'a dit que les mains courantes, ça ne servait à rien vu qu'une main courante, ça reste entre moi et le policier. Oui, mais c'est quand même une trace. Vous avez fait... Bien sûr, ça ne va pas jusqu'à la plainte. Oui. Mais ça veut dire qu'à un moment, vous avez signalé des choses, c'est quand même inscrit. Ça peut être dit, c'est-à-dire que ce n'est pas resté... Il y a quelque chose qui a été enregistré quelque part. Oui. Bien sûr que vous n'avez pas porté plainte, mais c'est compliqué. Oui, mais je les avais fait. Oui, j'avais noté et j'avais fait. Mais alors, le médecin du travail, lui, dit qu'on ne peut rien faire. Ah, le médecin... Par rapport au prud'homme ? Oui. Ah non, lui, il ne m'a rien dit, le médecin du travail. Je n'ai pas posé la question par rapport au prud'homme. Le médecin du travail, lui, c'est médicalement, lui, si vous voulez. Moi, médicalement, elle m'avait dit qu'elle voulait mettre en inaptitude. Seulement, je suis trop... Parce que j'ai eu un accident du travail à cause d'elle. Elle m'a obligée d'aller chercher... Elle m'a retiré la voiture de fonction quand il neigeait beaucoup l'année dernière et je suis tombée. Et elle m'a dit, en revenant, qu'elle préférait que ce soit moi ou que sa voiture. Qu'elle avait eu bien raison que j'y allais à pied. Sauf le moment où moi, j'ai eu des séquelles, si vous voulez. Et le médecin du travail voulait me mettre en inaptitude, mais je suis trop jeune pour être en inaptitude. Alors, je reçois un mail de Madeleine qui dit, notaire et avocat ne sont pas toujours copains-copains car parfois adversaires dans le cadre de successions de divorces. Au conseil des prud'hommes, ce ne sont pas des juges professionnels. Dans le milieu bancaire, la grande distribution, les grandes entreprises, il y a aussi du harcèlement moral. Il existe des consultations gratuites d'avocats au conseil de l'ordre, voire aussi l'assurance protection juridique. Bon courage à vous. Et on va accueillir tout de suite Jean, que je remercie d'être là avec nous. Bonsoir Jean. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Vous avez été conseiller prud'homale. Oui, pendant 25 ans. Alors, merci infiniment d'être là. Que vous inspire la situation de Chantal ? Bien, les faits sont qu'elle a été licenciée pour une insuffisance professionnelle. Oui. Et il appartient à l'employeur de justifier cette insuffisance professionnelle. Et donc, elle a intéressé de se défendre et de, si elle en a le moyen, de prouver que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse parce qu'il n'y a pas d'insuffisance professionnelle. Là, au moins, c'est pas tant. C'est là-dessus que le débat se situe. Si elle souhaite amener ce débat sur le harcèlement, c'est une autre histoire parce que le harcèlement, bien sûr, il faut le prouver. Mais là, il y a déjà matière à se défendre. Il y a déjà matière à se défendre. Par contre, parce que si vous voulez, moi, j'étais avec un conseiller qu'on donne, un conseiller syndical, et quand j'étais à mon rendez-vous, elle avait bien dit que c'était la réduction d'horaire parce qu'elle voulait me réduire les horaires entre 35, elle voulait me passer à 24 ou 25, je ne sais plus. Et donc, au début, c'était ça. Et quand elle m'envoyait la lettre commandée, ça n'avait plus rien à voir avec le discours qu'elle avait eu avec mon conseiller. Alors, c'est évidemment la lettre commandée qui est l'objet du licenciement, c'est là-dessus, et seulement là-dessus que vous pouvez vous battre. Oui. Mais comme elle ne l'a pas évoqué pendant l'entretien, est-ce que je gagnerais ? Il y avait quelqu'un de présent à l'entretien préalable ? Oui, il y avait quelqu'un, oui. Donc ça, il peut rapporter ce sur quoi l'entretien a tenu et préciser qu'il n'y a pas de correspondance, il n'y a pas de lien entre l'entretien préalable et l'objet du licenciement. Ça aussi, c'est une erreur. Ben voilà, c'est ça. En plus, elle avait dit qu'elle me dispensera de le préavis et sur la lettre commandée, elle m'a obligée à faire le préavis. Oui, ça, à la limite, c'est accessoire. Oui, voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Est-ce que, Jean, souvent, les questions, ça revient, les questions de harcèlement moral au prud'homme ? Oui, c'est malheureusement très à la mode maintenant, oui. Oui, c'est ça. Alors, c'est difficile à prouver en même temps. Ben bien sûr. Comment vous faites pour évaluer ? C'est souvent une parole contre une autre. Voilà, ça peut être des conflits entre personnes et là où, comme vous dites, il y a une question, ça peut être aussi, comme on entend beaucoup parler des pervers narcissiques, il y a des concepts à la mode. Alors, malheureusement, il y a des situations réelles, il y a des vécures et puis, il y a aussi, parfois, on plaque comme ça des concepts. Donc, comment démêler le vrai du faux ? Oui, il faut infiniment d'éléments de preuve. Les juges du prud'homme ne se réfèrent qu'à des éléments de preuve. Oui. Mais bien sûr, on peut bâtir un faisceau de présomption, c'est-à-dire avoir des preuves de tiers ou d'autres collègues qui ont subi la même chose. Mais comme je l'ai entendu, vont-ils accepter de venir apporter leur témoignage ? On est déjà deux sûrs. Oui. Ça s'ajoute, c'est important quand même. Ah, c'est très important. Mais on est bien d'accord que ça change la défense. Donc, la défense doit porter, un, sur la cause du licenciement qui n'est pas réelle et sérieuse puisque, si je le suppose que ce n'est pas le cas, qu'il n'y a pas d'insuffisance professionnelle, c'est déjà un premier point. J'ai envie de dire que gagner là-dessus, c'est déjà très réconfortant. Oui, c'est déjà ça parce que psychologiquement, si vous voulez, c'est assez blessant d'avoir une insuffisance professionnelle. c'est surtout dans le côté psychologique. Mais je me dis après, bon, après, qu'est-ce que je risque de gagner ou qu'est-ce que je risque de perdre si vraiment, je ne sais pas qu'elle me trouve parce que comme je sais qu'elle fait pas mal de, on va dire, entre guillemets, de faux parce que pour y avoir travaillé, j'y suis allée. Je ne sais pas qu'elle m'amène des preuves d'amis ou de gens qu'elle connaît et puis qu'elle ressort ça au Prudhomme et que moi, je ne puisse pas me défendre. Les conseillers Prudhomo sont quand même des gens sérieux. C'est un tribunal un peu arbitral. Autrement dit, il y a 50% d'employés, 50% d'employeurs. Le jugement ne se fait pas. Il n'y a pas de question de caste ou d'origine. C'est quand même un tribunal assez, comment dire, qui écoute et qui regarde de près. Les preuves, ce sont des preuves. Ce n'est pas des... C'est pas supposé. Elle m'a dit, alors je ne sais pas si c'est pour me faire peur parce qu'elle m'a dit de toute façon, je lui ai dit que moi, je n'étais pas d'accord sur le motif. Elle m'a dit « Moi, j'ai des éléments contre vous. » Je les sortirai qu'au moment où vous contesterez. Ah non, dès l'instant où vous allez vous présenter auprès d'hommes, il lui faut présenter toutes ses pièces et tous les arguments avec lesquels elle compte se défendre. Et est-ce que je reçois des textos qui disent le fait d'avoir un enregistrement magnétophone, il y a des auditeurs qui disaient il faut que Chantal enregistre quand elle est harcelée comme ça, ça se passe seule. Est-ce que ça, c'est une preuve ou est-ce que c'est... Ce n'est pas une preuve réelle, mais ça fait partie du faisceau de preuves. Ah, ça peut être parce que moi, je pensais que dans un tribunal, ça ne fonctionnait pas comme preuve. Non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et au prud'homme, on peut l'écouter ? Ça peut conforter l'opinion du juge, c'est-à-dire venir compléter, mais ce n'est pas une preuve en soi. D'accord. Merci beaucoup, Jean, pour tous ces renseignements très utiles. Eh bien, bon courage. Merci. Pour Chantal, j'imagine, et pour d'autres auditeurs. Oui, mais c'est souvent, comme vous le dites, une question d'amour propre et on veut régler le problème. Il faut essayer d'être dans tout cela le plus pragmatique possible pour ne pas s'enferrer dans de longues procédures parce que c'est... Voilà, c'est ça qui me fait peur. Je me dis, est-ce qu'il vaut mieux passer le cap et se dire, tant pis, c'est pas vrai et puis c'est tout ou alors vraiment attaquer parce que ce n'est pas juste. Il faut être bien entouré, surtout. il faut le dire aussi, c'est long parce qu'on peut gagner, on peut faire appel. Oui. Une procédure prud'homale, un an, deux ans, c'est malheureusement le temps à peu près classique. Bon, étant donné que je suis licenciée, je ne suis plus un an près, on va dire. Oui. Mais par contre, ce qui m'affole dans tout ça, si vous voulez, c'est que, bon, elle a aussi énormément de problèmes avec ses clients et ce qui me fait peur dans ça, c'est que même avec ses clients, si vous voulez, même si elle a tort, elle gagne. Comment ça ? On pourra vous mettre en relation en antenne, si vous le souhaitez, si vous avez besoin d'autres renseignements. Oui, vous pouvez donner mon numéro. Voilà. Merci beaucoup, Jean, en tout cas, de votre soutien. Bon courage à vous, Chantal, pour la suite. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Au revoir, ne raccrochez pas, on va vous mettre en relation en antenne. Au revoir. Au revoir. au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Bonsoir, Micheline. Bonsoir. Bonsoir. Je suis contente de vous parler. Et moi aussi. Voilà, et puis je voulais présenter mes voeux à tout le monde, à tous les auditeurs. Merci beaucoup. Vous aussi, très belle année. Voilà. Elle commence un peu difficilement, je crois. Oui, très difficilement même. Donc, je, enfin, je ne suis pas très bien parce que j'ai mon ex-amie qui m'a quittée sans me le dire. Franchement. Donc, il a fait passer le message à une amie. Donc, il m'avait proposé à la base d'aller manger chez lui le jour de Noël. Oui. Donc, il m'avait dit, ben, tu me tiendras au courant. Donc, je lui ai envoyé un message dans la semaine. en lui disant que, ben, je viendrai et lui demandant ce qu'il fallait que j'apporte. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais reçu aucune nouvelle de sa part. Vous étiez ensemble depuis longtemps avec cet homme ? Depuis 11 mois. 11 mois. Mmh. Donc, suite à ça, je lui ai envoyé un autre texto en lui demandant ce qu'il fallait que je fasse. Oui. Il ne m'a pas plus répondu. Et le jour de Noël, donc le matin, je lui ai envoyé un dernier texto en lui disant que, ben, puisqu'il m'est proposé de venir, eh ben, je viendrai, lui précisant l'heure et lui disant que s'il ne m'ouvrait pas la porte, eh ben, je comprendrais que je ne serais plus la bienvenue. Et il s'est contenté de m'envoyer un seul petit message. Laisse tomber, c'est annulé. Donc, je vous laisse imaginer le Noël que j'ai pu passer. Ah oui, je comprends. C'est d'autant plus... Enfin, c'est toujours très difficile d'être quittée. Mais alors, en plus, cette période-là de l'année, ça rajoute une couche. Et j'ai essayé de joindre une amie que l'on a en commun. Oui. Elle m'a dit qu'effectivement, elle avait essayé de voir avec lui. Et donc, lorsqu'elle l'a vue, il lui a dit qu'il ne souhaitait plus me voir, qu'il ne souhaitait plus continuer. Mais comment vous l'expliquez ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous vous étiez disputée auparavant, il s'est passé quelque chose de particulier. Comment vous expliquez cette rupture très brutale et qu'il ne s'en explique pas auprès de vous ? En fait, si vous voulez, le lundi, on s'était disputé. D'accord. Un peu. Donc, c'était parti sur le fait qu'il trouvait que j'étais jamais contente, que je faisais soi-disant toujours la tête, etc. C'est vrai ? Oui et non. C'est-à-dire qu'il y avait des fois, oui, effectivement, je faisais la tête parce que je trouvais qu'il ne s'investissait pas forcément toujours dans la relation, que c'était finalement assez souvent qu'il était moi obligée de me déplacer pour aller le voir parce que lui, de son côté, finalement, il ne se déplaçait pas énormément et que je trouvais que les efforts ne devaient pas toujours se faire toujours dans le même sens. Donc ça, je lui en faisais souvent part et la réponse que j'obtenais, c'était écoute, c'est comme ça, si ça ne va pas, écoute, tu n'as qu'à prendre la porte qu'en résumé. Donc, il ne voulait pas faire, enfin, ce n'est même pas faire d'efforts parce que normalement, quand on est dans une relation, on ne fait pas d'efforts mais il n'avait pas envie de tenir compte de ce que vous lui disiez parce que normalement, quand l'autre nous renvoie à quelque chose qui ne va pas dans la relation, on a envie, enfin, on est un petit peu inquiet, on se dit, tiens, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, on a envie de, on fait en sorte de changer, d'évoluer. Là, c'était vraiment catégorique, sa réponse. C'était, c'est à prendre ou c'est à laisser ? Ça avait le mérite d'être claire. C'est-à-dire que, si vous voulez, j'avais énormément, par contre, de mal à dialoguer avec lui. Ah ben, oui, j'entends ça, oui. Lui, il n'était pas investi dans ce que j'entends, moi. Non, je ne pense pas. Avec le recul du temps, enfin, avec le recul du temps, c'est un petit recul parce que ça ne fait pas, je me dis que, oui, effectivement, je pense qu'il n'était pas spécialement très investi et son comportement me le montre malgré tout, quoi. Là, c'est assez... Alors, peut-être qu'il était fâché après vous, quand, effectivement, si vous, vous faisiez la tête et lui, vous répondez sur le... Je vous dis, sur le même ton. En gros, c'est à prendre ou c'est à laisser. Mais peut-être qu'une fois un peu calmé, un peu moins bougon, il aurait pu vous dire, bon, je suis désolée, ou dans des moments un peu plus tendres et vous aussi, reprendre un peu les choses et avoir envie de faire plaisir. Normalement, dans une relation, surtout au début, on a envie de faire plaisir à l'autre. Tout à fait. Est-ce que vous, est-ce qu'il était attentionné ? Oui, par contre, par rapport à ça, oui, c'était quelqu'un qui était généreux. D'accord. Attentionné, oui et non. C'est-à-dire qu'il était attentionné à certains moments. À d'autres moments, je trouvais qu'il était un petit peu quand même égoïste, dans le sens où quand j'étais chez lui, finalement, il faisait sa petite vie tranquille. C'est peut-être bête ce que je vais dire, mais par exemple, ne serait-ce que pour regarder la télé, il ne prenait jamais compte de mon avis. Il regardait ce qu'il souhaitait lui. Oui. Après, c'est vrai qu'il était dans sa maison, il avait tendance aussi souvent à vaguer à ses occupations. Quand vous étiez là ? Oui, sans tenir vraiment compte du fait que j'étais là. Et un jour, je me souviens, je lui avais fait une remarque en lui disant que... Oui, parce qu'il m'a dit mais moi, je trouve... J'étais ouverte les portes. J'étais ouverte les portes de chez moi. Je lui ai dit oui, tu m'as peut-être ouvert la porte de chez toi, mais j'ai plutôt le sentiment que tu m'as laissée devant l'entrée. Que tu me laisses devant l'entrée. oui. Et il s'était agacé en me disant que de toute façon, que je ne comprenais rien. que... Voilà. Et donc, suite à ça, c'est ce que je vous disais. Donc, il a dit à mon amie qu'il ne souhaitait plus me voir, etc. Donc, elle lui a demandé les raisons. Donc, les raisons, c'était le fait que je tirais toujours la tête et que lorsqu'il venait chez moi, je m'occupais essentiellement de ma bête et pas de lui. De votre bête ? Oui, de mon chat. C'est vrai ? Oui, je vous assure. Ah bon, mais alors... Mais pourtant, votre chat, vous aviez tout le temps de vous en occuper quand il n'était pas là. Ah oui. Remarquez, vous lui rendiez l'appareil. C'était une façon de... Quand vous étiez chez lui, il regardait la télé, les chaînes qu'il voulait sans vous demander votre avis sur les programmes. Il va qu'à ses occupations sans vous demander votre avis. Donc, quand il venait chez vous, vous vous occupiez du chat sans... Non, Attention, il valait mieux qu'il vous quitte plutôt que ça finisse comme le chat avec Signore et Gabin. Vous l'avez vu, ce film ? Non, du tout. Ah ben écoutez, regardez-le, il est terrible, il est redoutable. C'est un... C'est un vieux couple, c'est terrible. Regardez-le, je vous assure, du coup, vous serez moins malheureuse que cet homme vous ait quitté. Vous dites, oh là là, il valait mieux que finir comme Gabin et s'ignorait dans le chat. Et donc, si vous voulez, ce qui me blesse le plus, je crois, c'est qu'il m'ait quitté comme ça, mais quand il m'ait remplacé quoi aussi vite. Ah bon ? Oui, si vous voulez, en plus... Pourquoi il est... Il y a déjà une autre femme ? Oui, oui, tout à fait. Oui. Donc, quand ma copine est allée chez lui, et bien en fait, il a rencontré donc une fille. Nous, nous sommes disputés le lundi et le mercredi m'avait déjà remplacée par une autre. donc, voilà quoi. Écoutez, s'il se comporte avec l'autre comme avec vous, grand bien lui fasse. Oui. Enfin, je veux dire, cet homme, dans cette relation, vous me dites que... Regardez, vous étiez dans une telle frustration. d'ailleurs, vous étiez, vous faisiez la tête, vous... Je m'occupais trop de mon chat. Mais oui, mais c'est symptomatique. Vous n'étiez pas bien dans cette histoire. Vous, vous aviez envie que cette histoire évolue vers autre chose. et ça n'avançait pas. Donc, bon, c'est vrai que cet homme a pris la décision de la rupture. Enfin, assez lâchement puisqu'il n'a pas... Il ne vous a pas rencontré. Il a fait indirectement. Mais peu importe. Finalement, vous ne trouvez pas que vous méritez mieux qu'une relation telle que celle-là ? Vous savez, ça va peut-être vous paraître ridicule et je le sais pour pas mal de gens. Je me dis que c'est moi qui ai un problème. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas. Non, mais attendez, au lieu de ramener ça à un problème, je trouve que vous pouvez vous offrir... Parce que vous dites « Ah oui, c'est terrible d'être quitté au moment de Noël. » Oui, mais en même temps, comme le dit Cathy qui envoie un message, c'est vrai que c'est une période symbolique. C'est parfois les moments où on fait des bilans et autres. Bon, peu importe. Moi, j'ai envie de dire que pour cette année qui démarre, toute neuve, vous pouvez vous offrir autre chose qu'une histoire d'amour qui... qui sont le renfermé où il n'y a rien qui se passe. Où c'est... Vous voyez, donc franchement, vous méritez mieux. Et moi, je pense qu'il ne m'a jamais aimé. Voilà ce que je dis. Non, mais arrêtez de vous torturer, de vous faire du mal avec ça. parce que là, vous vous faites du mal et vous vous auto-flagellez pour rien. Il vous a certainement aimé à sa façon. En tout cas, à la fin de l'histoire, ce n'était plus l'histoire que vous vouliez vivre. Donc, il valait mieux que ça s'arrête pour vous et que vous démarriez sur autre chose. Vraiment. Et maintenant, il faut que vous pensiez à vous. Bon courage, Micheline. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez sur Europe 1, cette émission est la vôtre. Vous pouvez y aborder tous les sujets qui vous tiennent à cœur en appelant le 39 21. Vous pouvez également réagir aux différents témoignages par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit ou par courriel sur le site europe1.fr. Des messages qui arrivent pour Micheline. Micheline, qui avait été quittée le soir de Noël. Son compagnon ne lui avait pas annoncé lui-même mais était passé par une amie. Jeanne nous envoie un petit courriel pour dire encore un monsieur qui ne veut pas changer ses habitudes. Il veut quelqu'un mais sans contrainte et sans effort pour plaire ou comprendre. Est-il nécessaire à ce niveau de discuter pour faire chacun un pas l'un vers l'autre ? Je ne le crois pas. Les efforts se font et se mettent en place au début de la relation. Laissez tomber à moins que vous préfériez être mal accompagné. Et puis il y a Sergio qui dit vu le comportement de ce monsieur c'est plutôt mieux pour vous. Une amie des chats mérite beaucoup mieux. Cyril dit vous n'avez rien perdu Micheline cet homme est un égoïste bise et courage à vous. Brigitte dit être quittée est douloureux mais il y a une cohérence dans cette histoire vu son manque d'investissement. On va écouter un petit peu de musique et puis tout de suite après nous accueillerons Séverine. Alain Souchon le jour et la nuit Bonsoir Séverine Bonsoir Caroline merci d'avoir pris mon appel j'ai beaucoup écouté la personne avant moi et moi c'est une relation qui est courte également parce qu'elle est là depuis 12 mois donc c'est une relation jeune et qui est née une grossesse oui mais qui ne permet pas aujourd'hui de pouvoir la vivre pleinement parce que mon amie m'a quitté aussi donc un peu précipitamment enfin il y avait des signes précurseurs mais véritablement Alors que vous êtes enceinte là actuellement oui de combien de mois je suis presque à 7 mois de grossesse et il est parti là récemment oui tout à fait il est parti là il y a 3-4 oui il y a une semaine à peu près c'est difficile ça si vous voulez c'est par période car c'est une personne qui avait qui s'écrique dans le sens où tous les 15 jours il prenait il prenait ses affaires il prenait sa brosse à dents et il partait 2-3 jours comme ça oui quand même oui donc voilà il y avait quand même des signes je vous dis vraiment précurseurs qui faisaient bon c'était c'était quelqu'un de très très instable mais dans lequel comme je disais est née une grossesse qui n'était pas attendue non plus même si quelque part j'avais un désir depuis longtemps d'enfant mais c'est votre premier enfant exactement oui oui c'est tout à fait mon premier enfant et c'est vrai que le côté idéal de la chose se perd un peu c'est dommage quoi c'est compliqué vous savez rien n'est idéal c'est vrai il n'y a pas il n'y a pas de chose idéale dans la vie et même une grossesse qu'on peut penser la période idéale de la vie il y a toujours des moments comme ça un peu en demi-teinte donc évidemment là c'est c'est tourmenté pour vous c'est très tourmenté parce que vous êtes à la fois dans le bonheur d'attendre ce bébé là que vous portez en vous et puis dans le chagrin de voir l'homme que vous aimez le père de ce bébé s'éloigner mais pour autant on ne peut pas préjuger de l'avenir parce que déjà vous dites que de part son comportement c'est un homme qui qui a tendance à partir et revenir et puis bon peut-être que aussi cette paternité lui fait peur le bouleverse donc ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas un père pour cet enfant et qu'il ne pourra pas être un compagnon pour vous mais c'est vrai que pour le moment ce qu'il vous fait vivre est très perturbant exactement c'est c'est perturbant il faut de la stabilité de toute façon et puis c'est vrai que mais bon ça donne des forces autrement de toute façon est-ce que vous êtes entourée par ailleurs ? oui oui de toute façon oui oui je suis entourée et j'ai beaucoup de chance d'être entourée donc de mes proches et ma mère mes deux frères sont présents et moi je suis quelqu'un de fragile déjà de fragilisé par un j'ai eu un choc émotionnel il y a plusieurs années et j'ai mis du temps à me remettre et c'est vrai que cette maternité arrive à bon au bon moment mais avec à côté des catastrophes un petit peu ennuyeuses quoi c'est vrai que c'est voilà c'est pas mais comme vous dites l'idéal n'existe pas il faut seulement s'adapter il n'y a pas de situation idéale dans la vie mais c'est vrai que là c'est 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 une situation qui est forcément là où vous auriez besoin de beaucoup de de sérénité autour de vous de besoin de tranquillité de qu'on prenne soin de vous qu'on s'occupe de vous qu'on vous entoure qu'on vous chouchoute et bien vous vous trouvez très très chamboulé très bouleversé et puis très affecté ouais c'est ça bon donc c'est pour ça que que vous il est important que vos proches prennent le relais mais ils ne peuvent pas remplacer votre compagnon mais pour autant mais bon il faut de toute façon garder garder espoir et prendre soin de vous le plus possible vous protéger vous pour vous et pour votre bébé parce qu'en plus vous arrivez à un moment de votre grossesse là 7 mois où c'est un moment où il peut y avoir un peu des contractions des premières donc il ne faut pas créer de c'est un stress qui vous fait vivre c'est ça il a bon alors peut-être parce que je ne dis pas qu'il le fait volontairement il ne le fait pas pour vous faire du mal non mais il n'empêche qu'il vous en fait oui 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 puis bon il y a une différence d'âge j'ai 36 ans il a 28 ans donc c'est c'est vrai qu'il a un côté très immature auquel je ne voulais pas ouvrir des yeux sur ça et c'est vrai que malheureusement bon mais moi je suis là pour reprendre le relais enfin je je pense avoir être un peu plus mature que lui de toute façon mais c'est son premier enfant lui aussi oui 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 ça je veux bien penser je veux bien je veux bien penser qu'effectivement un homme peut avoir peur de la maternité ou d'être de la paternité en tous les cas mais mais comment il en parlait vous savez quelle est son histoire un peu par rapport à ça lui son histoire d'enfant bah lui bah il n'avait pas déjà de relation avec son père lui-même n'a pas beaucoup de représentation du père donc peut-être aussi ça ça y joue beaucoup je pense il doit se demander quel père il va être il va être exactement est-ce que il a peut-être sûrement très peur de ne pas être à la hauteur voilà ça peut se comprendre moi-même aussi c'est l'inconnu un premier enfant c'est toujours l'inconnu voilà mais plus ou moins parce que quand on a été dans le manque de père et de repère ou de mère on n'a aucun modèle à quoi se raccrocher mais vous savez pour autant on est là aussi dans l'inconnu il y a des hommes qui parfois on voit ils sont dans un projet de paternité ils sont dans un désir d'enfant un projet de paternité on voit ça en consultation parfois on entend dans les couples les histoires de couple on le voit après coup évidemment on ne les voit pas au début on entend les femmes moi j'ai travaillé à un moment donné en maternité et donc des hommes qui s'inscrivaient dans un projet d'enfant un désir d'enfant une filiation et puis par moment la grossesse les bouleversait à un tel point où qu'ils prenaient la fuite ils partaient alors qu'il y avait un projet d'enfant et d'autres qui la grossesse un peu surgissait et qui étaient très présents donc on est dans l'inconnu et dans l'imprévisible et parfois certains partent pendant la grossesse mais vont être présents au moment de la naissance de l'enfant et font de très bons pères donc rien n'est jamais joué dans la relation oui oui non c'est vrai il faut quoi qu'il a peut-être besoin d'être rassuré votre ami vous êtes pour le moment vous n'avez pas de contact pas non pas de contact pas de contact sauf que ça fait déjà une semaine là je l'ai revu ce soir puisqu'il m'a appelé et puis si vous voulez quand il m'appelle c'est souvent par des sens par me prendre par des sentiments tu comprends je sais plus où dormir j'ai maigri enfin voilà il se positionne comme ça mais autrement je sais pertinemment que je ne le reprendrai plus chez moi c'est lui qui habitait chez moi en fait il y a peut-être aussi cette carte-là qui joue mais ça n'explique pas pourquoi enfin oui comme vous vous l'avez expliqué ça peut être à cause de ça qu'il part mais ça ne fera pas non plus des mauvais pères mais non non pas forcément du tout il faut avoir confiance je pense oui mais ça veut dire qu'il faut quand même vous protéger là pour le moment pour ce temps-là parce que vous vous avez besoin d'un maximum de quiétude pour vous éviter quand même c'est un stress là que vous vivez important et donc vous avez besoin de de repos de calme de douceur d'être entouré oui c'est vrai pour vous pour le bébé que vous portez oui tout à fait vous avez besoin qu'on s'occupe de vous aussi mais oui mais oui c'est bien aussi oui et puis moi j'ai une peur je pense très très ancienne c'est la peur de l'abandon c'est étonnant mais c'est pas vous qui l'abandonne c'est son histoire d'enfant à lui d'enfant qui n'a pas été reconnu par son père oui je crois vous voyez c'est pas même si je comprends que vous viviez vous de façon très difficile parce que cet homme là part mais il part il part c'est son histoire qui le rattrape c'est son histoire d'enfant ça serait bien qu'il en parle ça serait bien que peut-être que vous pourriez l'appeler pour dire que vous alliez un peu parler peut-être ensemble ou que lui aille parler de son côté ça serait bien pour pour ce pour ce bébé qui va arriver ça serait important mais oui pour son identité vous que vous puissiez parler peut-être de votre peur de l'abandon alors que malheureusement là il vous confronte à ça de façon terrible et puis que votre amie parle de son histoire d'enfant de son histoire d'enfant qui n'a pas été reconnue par son père parce que ça permettrait à ce bébé d'arriver avec peut-être une valise un peu moins chargée on vient tous au monde avec toute une histoire déjà qui nous précède un petit peu mais finalement de lui laisser une place bon déjà d'avoir un peu balayé un peu vos propres blessures d'enfant je suis d'accord je suis d'accord moi même je suis enfin pas très encadré mais je suis suivie depuis des années psychologue et puis psychiatre également et voilà mais c'est vrai que je l'ai j'ai pris beaucoup de temps à lui parler parce que la communication enfin le verbaliser les choses c'est super important et du coup j'ai toujours poussé à tout près à lui dire vas-y écoute-moi je peux t'écouter mais il a besoin je pense qu'une tierce personne soit autre que moi puisque je ne peux pas représenter non plus tout non vous ne pouvez pas donc c'est son après c'est son chemin lui je peux l'aiguiller mais ça serait bien qu'il y ait quelqu'un dans son entourage oui que ce soit familial ou amical qui puisse jouer ce rôle-là auprès de lui qu'il comprenne que ça ait un sens pourquoi il prend la fuite comme ça qu'est-ce qu'il fuit qu'est-ce qu'il répète de son histoire et et qu'il puisse en parler donner du sens à tout ça parce que ça en a un en tout cas c'est pas vous c'est pas vous qui l'abandonne c'est son histoire d'enfant abandonné par son père d'accord donc ça c'est important et pour que vous vous puissiez vraiment prendre soin de vous et du bébé que vous portez mais oui bien sûr tout à fait vraiment pour que votre grossesse puisse se passer au mieux jusqu'à la naissance mais oui mais oui c'est tellement une belle chose oui ça va vous donner de la force aussi et puis je vous dis rien n'est joué en plus parce qu'il peut tout à fait revenir et être un très bon père et un bon compagnon pour vous mais ça serait bien qu'il parle de son histoire oui il a un cap à faire là je pense de toute façon il y a donc il y a chaudron de la barre qui dit ne pas savoir c'est toujours source de frustration et de fantasme votre challenge en ce début de nouvelle année sera de penser vos plaies en prenant davantage soin de vous à présent vous aurez tout le loisir de vous occuper de vous ah mais non mais ça attendez parce que là je ne comprenais pas trop j'avais je me disais je voyais parce qu'Aciba m'amène des mails et je vois je me suis dit j'allais lire et de votre bébé et je trouvais curieux qui est toujours très délicat je me disais qu'il parle de challenge je me disais je trouvais que ça ne collait pas avec votre bébé témoignage je parlais de challenge et alors effectivement quand je vois vous occuper de vous et de votre bête là je me suis dit non là il y a quelque chose qui définitivement n'est pas le mail pour vous parce que là je me parlais de bébé moi j'attendais le bébé bien sûr que c'était c'était Micheline c'était Micheline mais vous savez les mails parfois on les a avec un temps de retard ça montre que c'est du direct il est minuit 27 donc j'ai les mails qui arrivent qui arrivent pour voilà qui arrivent maintenant pour Micheline alors j'en aurais certainement pour vous mais après parce que je me disais je ne comprenais pas pourquoi ça m'étonnait que Chaudron de la Barque parle de challenge vous voyez ça ne collait pas du tout avec le cadre comme ça de douceur et de prendre soin de vous enfin je ne voyais pas où était le challenge là-dedans ma troupe de théâtre ça s'appelle challenge ah bah écoutez alors une intuition fulgurante une intuition fulgurante bon là pour le moment vous n'êtes pas sur les planches là ah non j'ai pas pu finir j'ai pas pu finir la saison puisque j'ai le ventre qui a bien pris donc effectivement non j'ai pas pu j'ai pas pu continuer mais voilà je suis toujours là quand même ça va revenir parce que quand on prend goût au théâtre je crois qu'après on ne peut plus s'en passer bon bah je vous souhaite une bonne fin de grossesse vraiment et prenez bien bien soin de vous merci à vous et à votre émission et puis donnez-nous de vos nouvelles peut-être oui de plaisir pour savoir un petit peu comment ça va où vous en êtes d'accord merci Caroline bonne soirée à vous au revoir au revoir Sébrine pour intervenir dans l'émission appelez le 39 21 34 centimes la minute Caroline Dublanche Francis Cabrel la robe et l'échelle alors des messages là pour Micheline donc Chaudron de la Barque qui dit voilà Micheline qui ne savait pas vraiment pourquoi elle avait été quittée qui dit ne pas savoir c'est toujours source de frustration et de fantasme votre challenge en ce début de nouvelle année sera de poncer vos plaies en prenant davantage soin de vous à présent vous aurez tout le loisir de vous occuper de vous et de votre bête donc c'est votre chat allez de l'avant faites ce qu'il vous plaît et dans peu de temps vous verrez que vous n'avez pas perdu grand chose prenez bien soin de vous Jeanne qui dit c'est bien ce que je disais il veut quelqu'un pour ne pas être seul et vous remplace rapidement peut-être avait-il l'autre personne déjà et il vous a jeté entre guillemets en vous laissant penser que vous étiez coupable il a réussi puisque vous dites que la rupture est de votre faute cela couvait depuis longtemps mais vous n'avez pas voulu le voir certainement allez courage Micheline vous méritez sûrement mieux on va accueillir maintenant je crois que c'est Marie qui est avec nous bonsoir Marie bonsoir Marie il y a un écho bonsoir Marie il faudrait éteindre la radio s'il vous plaît parce que ça crée du larsen de suite merci beaucoup voilà je la baisse du moins puisque j'enregistre ah vous enregistrez voilà il faut il faut vraiment baisser le volume à fond oui oui d'accord ça va maintenant non oui oui là ça va oui oui c'est bon oui j'ai changé de pièces oui bon donc voilà on vous a dit de quoi il surgissait oui mais il faut que vous m'en parlez c'est une fille de 5 ans et demi oui qui a qui a enfin qui s'est attachée à un animal qui a un petit bouc qui aurait eu un an au mois d'avril et qui est mort cette semaine voilà donc on se demandait enfin elle ne le sait toujours pas elle n'est pas encore venue chez moi et on se demandait comment lui apprendre la nouvelle oui parce que bon alors elle va elle va venir chez vous prochainement oui elle viendra oui prochainement peut-être dans une semaine peut-être dans 15 jours elle vient assez régulièrement quoi elle était là quand il est né c'était les vacances et comme il n'était pas trop bien quand il est né elle s'en est beaucoup occupée donc elle s'est beaucoup attachée à lui donc après bon elle l'appelle par son prénom il a donné un nom et puis il la reconnaît il vient vers elle mais oui mais c'est très mignon oui il est né quoi oui ah oui mais c'est très mignon alors j'ai pensé à vous oui parce que je vous écoute souvent bon je vous ai entendu parler de décès de personnes proches mais bon souvent la mort le premier contact que les enfants avec la mort ça peut être avec un animal justement elle a jamais été confrontée à la mort votre petite fille jusqu'à présent elle a été confrontée il y a oui il y a un peu plus d'un an c'était c'était le chien de son père enfin qui était chez moi aussi qui vivait chez moi c'est mon fils et mais alors il était malade il était vieux oui et elle savait depuis longtemps qu'il n'était pas bien et mon fils lui a dit il est parti dans un endroit où on met les animaux quand ils sont quand ils sont âgés et pas en bonne santé quoi il lui a dit à un moment donné il lui a dit ça et puis je crois qu'après plus tard elle a su qu'il était mort quoi oui oui c'est plus facile quand on peut dire qu'il était très âgé qu'il était arrivé au bout de sa vie mais là votre petite fille elle a assisté enfin elle a assisté elle n'était pas là au moment de la naissance mais elle sait que c'est un animal qui est jeune et oui voilà c'était elle était même là elle était là ah oui c'est un grand moment c'était été parce que ah oui c'est un grand moment pour elle elle a beaucoup de souvenirs il avait eu un refroidissement enfin moi qu'est-ce qui lui est arrivé à ce petit bout que vous ne savez pas et on ne sait pas on ne sait pas deux jours avant on a vu qu'il n'était pas bien oui mon mari il ne va pas bien lui oui et effectivement il se traînait doucement et puis le lendemain je l'ai retrouvé allongé mort alors voilà donc il faut oui là il ne va pas vous n'allez pas pouvoir parler de vieillesse mais de maladie oui c'est ça qui m'inquiète de maladie de maladie c'est embêtant c'est-à-dire quand on est malade on va mourir voilà quoi qu'il y a des maladies qu'on ne peut pas toujours soigner vous allez pouvoir peut-être un petit peu raconter des choses il faut peut-être un peu dire que vous pouvez dire que vous avez fait venir le médecin des animaux le vétérinaire et puis que comme elle n'était pas là vous pouvez dire et puis que le médecin des animaux le vétérinaire a essayé de le soigner mais que ce n'était pas possible que la maladie elle était elle était plus forte voilà qu'il y a des maladies parfois qu'on ne peut pas toujours soigner mais que la plupart des maladies on peut le soigner mais que là la maladie elle était elle était trop trop forte ouais vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas dire que c'est parce qu'il était vieux elle sait qu'il n'est pas vieux ah oui oui mais ça c'est ça le problème oui tout à fait parce que là après elle a dit elle a souvent fait le rapport des fois elle me dit toi t'es 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 vieille oui parce qu'elle s'inquiétait elle s'inquiète dans ces cas là c'est ça quand on dit aux enfants que alors c'est pour ça là on peut dire oui on peut dire moi je suis je suis vieille je suis âgée mais je suis en bonne santé parce qu'on peut être âgée mais en bonne santé et puis parfois malheureusement on peut être jeune et en mauvaise santé ça peut c'est l'histoire de ce petit book il était jeune mais en mauvaise santé et ça peut arriver aussi oui et puis je pourrais lui parler peut-être de si elle se rappelle de quand il est né parce que ça fait ça fait un an ça prend un an au mois d'avril quoi et je sais pas si elle s'en souvient mais je peux le lui rappeler peut-être lui dire que finalement il était pas en très bonne santé parce que déjà quand il est né il se portait pas trop bien mais bon déjà quand il est né il était pas très bien oui il était pas très bien mais peut-être qu'il faudrait lui dire on l'a fait téter on l'a sauvé en fait on l'a sauvé parce qu'il arrivait pas à bien téter ah mais ça c'est très important de lui dire et ouais c'est très important ça c'est très il avait la langue qui pendait oui et puis téter avait la langue un peu d'eau mais il était pas prêt et bon alors c'est très important de lui dire parce que justement j'allais vous demander si vous l'avez fait téter c'est parce qu'il tétait pas seul sa mère oui il y arrivait pas trop et ben oui donc un animal qui tête pas seul sa mère dans la nature il meurt ouais c'est important de l'expliquer à votre petite fille parce qu'elle évidemment du coup elle s'est beaucoup beaucoup attachée à ce petit bouc mais ça veut dire qu'il était fragile qu'il avait un problème déjà de santé oui alors que finalement vous l'avez vous l'avez vous avez fait ce que vous avez pu mais que il avait une santé beaucoup plus fragile qu'il avait donc il pouvait pas vivre longtemps comme les autres boucs oui mais que dans sa vie même s'il a vécu moins longtemps que les autres il a été très heureux et notamment grâce à elle parce que il faut lui rappeler dire regarde comme il était heureux quand il te voyait comme il était content de te voir il venait toujours te voir il a eu une très belle vie mais ça c'est important de lui dire que normalement un petit animal qui va bien il tête tout de suite sa mère oui ça c'est vrai je sais même si après par le passé il était très bien quoi il était oui heureusement on sait après il a récupéré bon il a récupéré mais il y avait peut-être une fragilité oui oui mais après on ne rentre pas dans les détails oui voilà vous voyez il ne faut pas non plus vous Marie votre problème c'est bon votre petite fille elle a 5 ans et c'est comment parler de la mort à une enfant de 5 ans donc on ne va pas rentrer dans les détails vous n'avez pas fait l'autopsie du bouc donc vous n'allez pas lui donner et ce n'est pas ce qui compte ce n'est pas ce qui compte de toute façon quand bien même il y aurait une autopsie vous ne donneriez pas les résultats de l'autopsie à votre petite fille si elle me dit oui mais quand même pourtant il était il avait l'air bien il avait l'air oui il avait l'air mais dans les faits il a toujours eu une santé fragile c'est vrai oui voilà c'était alors dire bon dire ça peut ça peut ce sont des choses qui peuvent qui peuvent arriver qui peuvent qui peuvent arriver parce que c'était un petit animal qui était un petit peu plus fragile que les autres déjà à sa naissance c'est bien oui ça me rassure ça oui parce que comme ça on a une raison elle ne peut pas reporter cette peur sur d'autres personnes qui elle va se dire elle est là elle peut vous savez on peut toujours reporter la peur parce qu'elle va se dire après tiens la peur ça peut toujours se reporter c'est à dire si parce que à ce moment là on peut se dire on peut mourir du jour au lendemain et oui oui on peut mourir du jour au lendemain mais ça c'est une peur cette peur on l'a tous en nous parce que parfois on y est confronté ça nous est rappelé malheureusement quand nous sommes confrontés à la mort là vous nous parlez à travers l'histoire de votre petite fille comment annoncer la mort de ce book à votre petite fille mais quand survient la mort d'un proche qu'elle soit accidentelle ou de maladie quand ça survient de façon très brutale je pense à l'accident justement l'accident qui est le côté la soudaineté de l'accident ou la maladie mais la maladie qui frappe le côté qui peut être parfois en quelques heures le côté foudroyant il y a des maladies où ça peut être foudroyant on se dit comment c'est possible ou l'infarctus ou des choses comme ça on se dit comment ça en quelques heures mais oui mais c'est le propre de ça et là on se dit comment on peut être si vulnérable donc oui c'est toujours l'instant d'avant il était là il était vivant et l'instant d'après il n'est plus là donc on a tous cette peur là et on ne peut pas l'éviter mais simplement ce que vous pouvez dire c'est que ce petit bouc vous l'avez à la naissance il était plus fragile vous l'avez elle l'a nourri elle lui a donné beaucoup en lui donnant en lui donnant le biberon beaucoup d'amour bon il a eu une très belle vie et puis à un moment il a été rattraper il a eu une maladie le médecin vous avez appelé le médecin et puis il est mort et on n'a pas pu le sauver bon ben d'accord on ne lui a pas donné le biberon mais bon c'est un détail on le mettait sous la mer ah d'accord il était sur la mer oui il était sa mère il était si on n'avait pas été là pour le forcer de temps en temps pour l'aider je pensais vous l'avez enterré et bien non on ne l'a pas enterré mais mon fils voulait le faire et puis ça aurait été bien pour votre petite fille qu'il y ait une tombe on n'a pas su bon le chien on l'a fait ça c'est alors je vous le dis c'est important pour les enfants qu'il y ait un endroit où il puisse se recueillir faites lui symboliquement quelque chose on peut mentir alors j'aime pas trop ça dire ça non il faut pas non plus non j'aime pas trop qu'on monte aux enfants je sais bien mais bon là ça n'a pas été fait alors non j'aime pas qu'on monte aux enfants non je vais pas dire faire une fausse tombe où votre petite fille se recueillera alors qu'il n'y a rien non et alors qu'est-ce qu'on lui dit qu'on l'a amené chez le vétérinaire bah que le vétérinaire l'a gardé alors dans ces cas là oui il l'a gardé puis il le met dans un endroit et que maintenant il est au paradis des animaux ah ouais d'accord non ça n'a pas de sens on va pas mettre une tombe où votre petite fille se recueillerait alors qu'il n'y a rien ça n'a non non ça je ne suis pas du tout pour mentir aux enfants non j'ai hésité on a hésité puis c'est important pour les enfants qu'il y ait des rituels pour nous aussi en tant qu'adultes donc vous imaginez pour les enfants vous avez fait une émission un témoignage je ne me souviens plus trop si c'était le papa ou la maman c'était la grand-mère qui posait des questions qui était décédée et vous avez dit qu'il fallait qu'ils assistent au rituel de la messe tout ça que c'était bien pour eux pour faire le deuil ah oui non mais attendez là on parlait on parlait d'humains oui mais je voudrais que vous et on parlait d'enfants qui ont perdu leurs parents ça n'a rien à voir je ne me souviens plus je ne me souviens plus ce que vous aviez dit pour par contre au moment où on met le cercueil dans le dans le caveau si l'enfant doit être là ou pas je ne dis pas ce qu'il faut ce que l'enfant doit être là tout dépend de l'âge de l'enfant il n'y a pas de l'enfant doit tout dépend de son âge de ce qu'il je pense qu'il est important que l'enfant puisse participer au rituel funéraire là où souvent on l'empêche pour le protéger je pense qu'il est important qu'il puisse être associé pour qu'il puisse lui aussi exprimer son chagrin maintenant jusqu'à être là dans le caveau mis dans la tombe non je n'irai pas forcément jusque là mais que l'enfant puisse se recueillir sur une tombe ça peut être important donc c'est pour ça que je vous disais qui n'a pas quand on était enfant trouvé un petit oiseau qui était mort et avoir fait une petite tombe et avec des petits bouts de bois faire une petite croix et tout et c'est important parce que voilà on ne va pas mettre un petit oiseau qu'on trouve à la poubelle ce n'est pas un objet qu'on trouve c'est un être vivant donc c'est important de savoir qu'il repose quelque part et qu'on peut y aller qu'on peut déposer un petit bouquet de fleurs qu'on peut penser à lui à cet être qu'on a aimé voilà avoir un lieu alors vous avez des photos d'elle avec ce petit bouc oui oui vous lui donnerez des photos je ne sais pas parce que j'en ai d'autres petits animaux oui mais j'espère avec lui je ne me rappelle pas j'espère que vous en avez il y en a certainement qui ont été faites avec elle non quand même si elle a beaucoup de liens avec ce petit animal cherchez bien vous devez retrouver des photos à mon avis de votre petite fille avec ça serait bien qu'elle ait au moins une photo puisqu'elle n'aura rien d'autre qu'elle ait au moins une photo de l'animal avec elle qu'elle puisse garder en souvenir qu'elle puisse la voir d'accord on va voir ça on en avait parlé il y avait un auditeur ou une auditrice une fois qui m'avait conseillé un livre justement qui était bien fait paraît-il sur il y en a d'autres certainement dans d'autres collections mais un livre qui s'appelle Au revoir Blaireau c'est aux éditions Brochet c'est de Suzanne Varlet V-A-R-L-E-Y c'est justement les amis de Blaireau qui se rassemblent devant sa porte ils s'inquiètent parce que leur vieil ami n'est pas venu pour leur dire bonjour et puis ils s'aperçoivent qu'il est mort alors lui c'est parce qu'il était âgé mais c'est pas mal fait parce que ce sont des animaux et l'enfant petit s'identifie beaucoup aux animaux donc ça permet d'aborder la mort à travers comme ça des personnages des animaux donc ça peut être c'est ça peut être une façon d'en parler avec votre petite fille d'accord voilà bon mais on va essayer de faire tout ça il y a Lilou qui dit pour avoir vécu énormément de décès animaux étant petites mon père me racontait des légendes indiennes comme quoi les animaux ont une âme et qu'ils veillaient sur moi ça me rassurait je regardais dans les nuages si je les voyais je pense que lire des histoires amérindiennes sur l'animal est très apaisant ensuite lui dire qu'elle lui a permis de vivre un bon moment sur cette terre c'est grâce à elle qu'il n'a pas souffert et que même si son passage sur terre fut de courte durée ça a valu le coup parce qu'il a connu de beaux moments de bonheur je déconseille de dire à un enfant qu'il est mort dans son sommeil perso ça m'a traumatisé j'osais plus m'endormir pourtant ça partait d'une bonne attention vous avez raison Lilou ça peut être très très perturbant parce que le sommeil dans ces cas là est associé à la mort donc surtout pas dire ça dire le fait de dire on est venu puis on l'a trouvé mort l'enfant peut penser qu'il est mort pendant son sommeil donc il vaut mieux ça peut être un pieux mensonge de dire il était là il n'était pas bien on l'a amené chez le docteur des animaux chez le vétérinaire mais dire on l'a trouvé mort dans son sommeil c'est pas l'idéal voilà d'accord voilà Marie d'accord merci 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 de votre appel allez merci au revoir pour parler à Caroline Dublanche appelez le 39 21 34 centimes les minutes corinne envoie un petit mail pour dire Marcel Ruffo et explique que la mort des animaux familiers a cette utilité de confronter les enfants avec cette réalité que la vie se termine un jour bonsoir Laurence oui bonsoir Caroline bonsoir bien je vous remercie pour toutes vos émissions merci d'y participer et je l'écoute depuis je les écoute depuis 7 ans maintenant merci de votre fidélité j'ai pas osé comment dire vous appeler pour votre 10ème anniversaire de présence sur l'antenne parce qu'il y avait tellement de monde mais bon je fête les 11 ans merci merci beaucoup alors oui je voulais revenir sur le témoignage de Chantal oui alors Chantal qui subit un harcèlement moral dans le cadre de son travail et qui se demandait si elle devait aller au prud'homme oui alors je voulais à tout prix témoigner aussi de mon expérience puisque j'ai été harcelée moralement pendant 6 ans là je suis en train de sortir de la société dans laquelle j'ai été harcelée pendant 6 années consécutive mais non-stop et et bon voilà je comprends bien le problème de Chantal puisque même quand bien même on voudrait se renseigner auprès de juristes d'avocats conseils on n'a pas toujours les bons conseils et c'est un jour en été là au mois de juin en portant un t-shirt avec un slogan qui avait interpellé quelqu'un dans un bus et qui était d'accord avec ce slogan et qui m'a dit je suis un avocat alors j'en ai profité c'était quoi ce slogan ? c'était la corrida la honte d'accord et c'était quelqu'un qui disait c'est pas évident de porter un t-shirt pareil oui il faut oser c'est courageux oui parce que je m'attendais à avoir des insultes oui oui sur ça mais en fait j'avais eu que des personnes dans la journée qui disaient je suis d'accord avec vous et ça m'avait fait j'ai au coeur bon c'était un slogan et dans le bus il y a un monsieur qui a 70 ans à peu près qui me dit mais moi je suis tout à fait d'accord écoutez j'aimerais qu'on en parle prenons un verre et cet homme là était avocat au barreau de Paris réellement il vous draguait pas pas du tout c'était vraiment prendre un verre et le plaisir de parler de quelque chose qui est pas forcément facile à aborder puisqu'il y a les pours et les contres donc cette personne s'avérait être un avocat pénaliste auprès du barreau de Paris et j'en ai profité j'en ai profité donc pour parler entre autres donc de mon problème de harcèlement moral et là contrairement aux juristes et aux avocats conseils que j'étais allée voir tour à tour depuis trois ans et puis je comprenais pas pourquoi je ne je ne me décidais pas à prendre un avocat ou à me lancer pour à signer ma société en justice parce que c'est vraiment très très délicat et perdre son travail bon c'est pas évident enfin donc cet homme là m'a donné toutes les indications qui se sont avérées vraies parce que grâce à lui j'ai trouvé un avocat qui bon selon ses conseils et voilà un avocat qui pouvait vraiment me ben porter mon affaire et donc je pour revenir au témoignage de Chantal qui se demandait si elle devait aller au prud'homme j'ai bien entendu que elle avait été déjà convoquée par le procureur que il y avait plusieurs collègues à elle qui sont partis et qui avaient été victimes par comme elle des agissements de cette notaire chef et donc voilà en fait c'est vrai que quand il y a quelque chose quand il y a un problème comme ça c'est bien de pouvoir dire aux supérieurs hiérarchiques ou alors aux collègues harceleurs est-ce que tu peux me mettre noir sur blanc est-ce que vous pouvez me dire parce que j'ai peur de mal comprendre de mal avoir interprété vos propos bon là c'est trop tard puisqu'elle est partie elle a été licenciée si j'ai bien compris mais justement justement Laurence vous parliez d'avocat et je vous interromps parce qu'on arrive à la fin de cette émission malheureusement et on a un avocat qui est avec nous et qui voulait également rebondir comme vous sur le témoignage de Chantal donc je vous propose qu'on l'accueille parce qu'il nous reste juste quelques minutes bonsoir Diana vous êtes avec nous vous avez écouté également le témoignage de Chantal et vous vouliez nous dire deux trois petites choses par rapport à son dossier par rapport à son dossier il y a deux choses différentes déjà dans son dossier il y a le volet licenciement licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse et il y a le volet harcèlement il ne faut pas qu'elle mélange les deux motifs juridiques qui peuvent être portés en même temps devant le conseil des prudents c'est deux choses différentes en ce qui concerne le litige du licenciement moi j'estime qu'elle a des éléments assez solides puisqu'on sait que la lettre de licenciement fixe le litige très normal la lettre de licenciement donc la licencie pour incompétence or elle était elle était accompagnée d'un délégué syndical au moment de l'entretien préalable donc si ce délégué syndical fait une attestation pour dire qu'effectivement il s'agissait d'une réduction d'horaire et qui a eu tromperie à ce niveau là il n'y a pas de difficulté et aussi en ce qui concerne l'incompétence ou l'insuffisance comme dit son employeur ça se prouve c'est l'employeur d'apporter les preuves je ne sais pas quelle est sa durée quelle a été sa durée d'emploi parce que sa durée d'emploi fait que on ne licencie pas quelqu'un du jour au lendemain comme ça pour incompétence si la personne est incompétente on la licencie au bout de 6 mois 9 mois parce que ça ne va pas on ne va pas employer un salarié durablement donc il y a une question de durée aussi si elle est restée durablement dans l'entreprise et qu'après son employeur parle d'incompétence où ça ne tient pas la route d'accord de surcroît est-ce que l'employeur lui a notifié des avertissements des mises en demeure des mises en garde des lettres officielles par lettres commandées avec accusé de réception ce n'est pas simplement des lettres simples parce que les lettres simples on peut les fabriquer tout le monde fabrique une lettre simple qui n'est jamais arrivée donc ça aussi c'est à prendre en compte donc son licenciement abusif son cause réelle et sérieuse il tient la route il suffit qu'elle trouve un avocat je ne sais pas dans quelle région écoutez on aimerait vous avoir pour avocat parce que c'est net et carré et on voit que vous savez où vous allez hein Diana je voulais après il y a l'habitude après il y a l'habitude on voit que franchement vous ne vous laissez pas faire oui j'aurais voulu on ne va plus on ne va plus on ne va plus avoir le temps malheureusement parce qu'on arrive elle a des éléments aussi on arrive à la fin de cette émission donc on ne va plus avoir le temps malheureusement oui mais là il faut qu'on conclue là je suis désolée on a vraiment on n'a vraiment plus le temps merci beaucoup en tout cas de nous avoir donné toutes ces infos merci à vous deux merci Laurence et Diana un petit mot de Karine encore qui dit avant je comptais les moutons maintenant avec vous je compte les chats et les petits boucs pour m'endormir bonne nuit à vous un petit message aussi pour vous dire tous ceux qui n'ont pas la télévision et vous êtes nombreux et vous avez bien raison d'écouter la radio pour ceux qui veulent revoir la séquence de Vivement Dimanche vous pouvez aller sur la page Facebook Libre Antenne Europe 1 vous la trouverez facilement sur le moteur de recherche Google elle y est merci à Fifi très belle nuit à vous faites de jolis rêves il est maintenant une heure vous écoutez Europe 1 merci à Fifi merci à Fifi merci à Fifi C'est parti !